Salut à toutes et à tous, c'est Sylphix en compagnie de Rattlesnake. Salut tout le monde ! Je m'en ai un peu ça parce que c'est moche. Donc, alors oui, comme vous aurez pu le voir, on va présenter deux livres que Rattlesnake a gagné en concours. Donc, il y a un concours sur la page Facebook Guitatophile, voilà, j'ai retrouvé le nom. Guitatophile, donc je vous mettrai le lien dans la description. Ils font des petits concours, ils présentent un peu toutes les mutations de serpents des blés. Donc, c'est vraiment sympa quand même, page Facebook. En pêche, regarde pour le top 10 des choses à savoir sur les tortues, au lieu de faire chier sur la internet, on a mis ça là. Bon, là, c'est pas grave. Donc, voilà, on va vous présenter ces livres. Donc, on commence par lequel ? Vas-y, je le tiens. Donc, ce livre, c'est un livre de ReptilMag, donc je pense que c'est ceux qui font les livres les plus connus. Oui, voilà. Enfin, sur le... voilà. Donc, ça se trouve en... En animalerie. Non, pas en animalerie, c'est là où on achète des cigarettes et tout ça. En tabac, dans les tabacs. Ouais, bon, bref, dans les tabacs. Voilà, donc là, le sujet du livre, c'est les principales, c'est l'escalilès. Donc, la mutation de serpents, des blés qui n'a pas d'écailles. Donc, voilà, donc il y a un peu de tout. Il y a... Il y a de la pub aussi, je crois. Ouais, il y a des pubs, hein. Reptilis. Voilà, je vous montre s'il y a des pubs, hein. Il teuf. On va montrer la plus connue, chercher Reptilis. Vas-y. Voilà, Reptilis, la plus connue, je pense. Il y a même la ferme tropicale, je crois, dedans. Euh, non, je crois pas dans celui-là. Ouais, je sais pas. Mais voilà, donc après, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'informations. Il y a... Voilà, il y a les proies sauvages. Pourquoi ne pas les prendre ? Pourquoi les prendre ? Enfin, voilà. Voilà, il y a les proies sauvages, par exemple. Il y a... Il parle des proies sauvages. Il y a quoi d'autre ? Je sais pas, je vous trouve des trucs au hasard. Les phasmes bleus. Les phasmes bleus, voilà. Donc, maintenant, je... Ouais, regardez, l'escalulès. Ça, c'était le plus intéressant. Voilà. Et là, il y a les créateurs, je crois. Il y a les créateurs, donc... Voilà, vas-y. Voilà, vite fait, le créateur, il s'appelle... Euh, que je me souvienne bien... C'est un anglais, je crois. Non, c'est un français. C'est un français. Euh... Que je me souvi... Putain, je me souviens plus. Oh mince. Je me souviens plus son nom. Oh, ça craint. Bon, je sais plus, mais regardez, je vais vous montrer. Il mettra en description ou sur le... Ouais, ou si je retrouve le nom, je vais essayer de vous montrer de près. Voilà. Donc, attendez. Bah, vas-y, commencez à représenter l'autre pendant que j'essaie de retrouver le nom. Donc, l'autre, c'est... C'est AFT qui l'a fait. Donc, c'est un peu moins connu quand même que Reptil Mag. Donc, là, c'est les... Les pathologies de reptiles en captivité. Donc, c'est quand ils vivent en captivité, les maladies, ce qu'il faut regarder. Alors, je vous montre un peu. Voilà. Rattel Snake est en train de chercher ça. C'est bon, mais j'ai trouvé. Alors, c'est... Donc, c'est l'américain Don Soderberg. Pardon si je prononce mal. Si tu passes par la vidéo, mais ça n'est pas en Europe. Voilà. Et c'était donc un français, Stéphane Rossell, donc reptiliste, qui est connu dans le milieu des reptiles. Donc, voilà. Donc, si vous connaissez les reptiles, en principe, vous le connaissez. Ok ? Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, après, ils en sortent tous les... C'est tous les mois, je crois. Non, tous les trois mois. C'est un tous les trois mois. Donc, voilà. C'est intéressant comme livre. Moi, je vous conseille d'aller voir, d'en prendre un, de regarder. Vous pouvez le commander sur la ferme tropicale et tout ça. Donc, voilà. Donc, là, je vais vous montrer. Ouais, voilà. Il y a des maladies, surtout qu'il y a un captivité. C'est un livre sur les maladies, donc la pathologie des reptiles en captivité. Voilà. J'ai déjà dit. Voilà. Donc, c'est vraiment des livres, mais il y a beaucoup d'informations. Franchement, je vous les conseille. Ouais, approche-le un peu, peut-être. Voilà. Donc, ça parle des maladies, des malformations, de ce que vous pouvez choper en terrarium. Donc, voilà. C'est assez intéressant comme livre. Donc, ça montre les... Donc, voilà. Donc, maintenant, on a fini de les présenter. Par contre, je voulais juste parler d'un truc. Cette vidéo va sortir sur le calme. Et normalement, s'il n'y a pas d'imprévus, le mercredi qui suit, nous, lancement de nouvelles séries. J'en dis pas plus. Ça se fait tous les mercredis. Normalement, certains ont été informés, je crois. Alors, ouais, il y en a certains qui ont été informés. Voilà. Donc, ouais, Facebook, je sais pas. Non, par YouTube, il y en a dans les commentaires. Si vous regardez les commentaires YouTube de certaines des dernières vidéos, normalement, vous pouvez trouver le sujet de ces vidéos. Je l'ai marqué. Voilà. Donc, vous regardez, il y a des petites images sympathiques à la fin. Donc, Python Royal. Donc, le même que le mien, qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Parce que là, en fait, on a essayé de le sortir. À la base, on devait vous faire cette vidéo, mais le problème, c'est que Madame n'a pas voulu. Voilà. Donc, une deuxième image. Et dernière petite image, donc sympathique. Donc, après, c'est un livre. Donc, c'est un livre de l'Association Française de Terrariophilie. AFT, quoi. Voilà, donc, je vous montre. Donc, c'est sur toutes les pathologies. Donc, je vous conseille de le prendre, je pense, celui-là. Ça peut être vraiment utile pour savoir ce que votre reptile a et tout ça. Après, il faut quand même aller voir un vétérinaire et tout ça. Mais voilà, ça peut aider. Voilà, donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, Instagram, Facebook, YouTube. Pas plus. Donc, désolé pour la luminosité, mais on espère que cette vidéo vous a quand même plu. On se rattrape la semaine prochaine avec une très bonne vidéo. Sur ce, abonnez-vous, lâchez un commentaire, partagez la vidéo, mettez un like et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501